hey j'espère que ça va super bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vous savez que j'adore ce genre de vidéos et est là pour le coup elle a un petit peu de peps un peu de piment cette vidéo pourquoi je vais expliquer assez rapidement je vous mets une photo de l'annonce que j'ai vu donc en fait la personne a tout simplement mis en vente un lot de cartes sans aucune précision sans plus de photos que ce que vous avez vu à l'instant et le lot de vente le lot de cartes était en vente à 30 euros donc c'est ce qui a annoncé sur la miniature savoir que j'ai payé le lot un tout petit peu plus cher parce qu'il m'a rajouté une petite une petite figurine à l'intérieur normalement et puis j'ai payé les frais de porte naturellement donc le lot m'a mes revenus à 40 euros en fait tout simplement un peu plus avec les frais paypal mais bref c'est des détails et eh bien tout simplement l'idée de cette vidéo c'est que je vais découvrir cet achat avec vous 30 euros c'est pas grand chose sur la photo on a l'impression je vous la remets l'histoire que vous vous situationnez bien je vais laisser un petit peu maintenant 30 euros on est pas un gros investissement on n'est pas à l'abri de trouver une pépite à l'intérieur à tout moment on trouve un super rajeunissement une ultimate planquée entre deux cartes pourquoi pas une ghost je sais pas je trouvais ça vraiment cool de faire avec vous vous savez que j'adore acheter des collections là en l'occurrence c'est une occasion d'en faire une vidéo avec un investissement qui était vraiment très maigre et du coup le gain s'il est positif ne sera qu'encore meilleur puisque j'ai tenté ma chance si ça se trouve il n'y a rien la seule chose que je sais c'est qu'il ya du speed duel puisqu'on l'aperçoit sur certaines des photos mais c'est tout alors speed duel c'est cool parce qu'il ya du tout tout simplement et big up a top j'aimerais regarder cette vidéo il essaie de rassembler du tout dans ce moment et des tables de matière ou des rollback c'est toujours cool un clairement donc donc voilà vous avez le contexte avant de commencer cette vidéo d'ouverture donc le colis est juste ici il a ses conséquences une boîte de chaussures mais ça c'est conséquent et c'est assez lourd donc c'est plutôt prometteur déjà il y a trois team box interne forcément ça fait un petit peu de poids avant de commencer la vidéo j'ai reçu la lettre d'un abonné qui est juste ici et je trouve ça cool de l'ouvrir avant la vidéo ce que je vais faire c'est que je vous mettrais le timer juste ici pour ceux qui sont pas intéressés ce que je voulais c'était vous expliquer le concept histoire que vous ayez un petit peu une idée de ce qu'il en est et pas commencer directement par la lettre du coup on va passer à la deuxième caméra on s'ouvre l'alerte je vous mets le timer qui s'affiche pour l'ouverture de la collection directement si la lettre vous intéresse pas et puis pas grand chose à vous dire de plus le concept est assez simple on passe un bon moment ensemble d'ailleurs n'oubliez pas de lâcher un petit pouce en l'air si ça vous a plu et puis vous pouvez vous abonner si c'est pas encore le cas on est à 3200 abonnés quelque chose comme ça en vrai à partir de maintenant je crois que je m'intéresse beaucoup moins au nombre d'abonnés tout simplement parce qu'on a atteint un chiffre que je pensais ne jamais atteindre tout court et du coup bah juste on kiffe ensemble franchement l'expérience je tourne cette vidéo après le double excuse waouh wcq de bègle et l'expérience de vous rencontrer encore mieux que celle derrière la caméra du coup du coup voilà c'est juste trop bien je continue à faire ce que j'aime avec des personnes qui apprécient ce que je fais et c'est le principal trop trop de nostalgie tout ça tout ça on passe sur la deuxième caméra ok donc cette petite lettre est là alors pour info la lettre elle est ouverte effectivement alors à l'intérieur je vais les sortir hop ce sont des cartes sous sleeve tac et la seule chose que j'ai vu c'était ça c'est je sais qu'il ya deux tokens pourquoi l'enveloppe est ouverte tout simplement parce que c'est ma copine qui l'a reçu et elle a cru que c'était pour elle simplement l'a pas regardé le courrier elle attendait une lettre et du coup elle l'a ouverte elle a vu que c'était des cartes du coup elle s'est douté que c'était pas pour elle et ben j'y ai pas touché l'abonné m'a dit la carte à l'envers tu vas être content ou tu risques d'être content quelque chose comme ça je sais plus exactement et du coup du coup voilà déjà gros merci à toi ça fait vraiment super plaisir on voit que c'est des vrais abonnés qui me suivent depuis longtemps parce que vous savez que je parle des tokens régulièrement d'ailleurs hop je le cherche je me suis acheté un classeur uniquement pour ranger mes tokens parce que je commence à en avoir beaucoup trop et ça empiète du coup sur ma collection d'ultimates et de ghost donc donc j'ai acheté un classeur spécialement pour ranger mes tokens on va découvrir ça ensemble on va regarder le premier donc ça c'est un jeton plantes c'est plutôt cool petit jeton yugi ça c'est une box si je me trompe pas mais c'est ça doit être les team box de l'année dernière c'était 14 à ça a été réédité du coup ok yg allait donc ça c'est les collections légendaires ldk2 ok aussi et ldk2 et ça c'est ygld ok eh ben ils sont beaucoup trop cool ça pour le coup c'est vraiment des tokens des tokens qu'on croise pas souvent et parce que beaucoup de personnes les gardent tout simplement et ça fait plaisir que les récupérer alors les jetons ce jeton là en l'occurrence je l'ai en commune mais je l'ai pas en rareté et du coup c'est beaucoup trop cool ah mais il ya le il ya les 6 et un jeton plantes à nouveau au tigre clair de lune nickel bah écoute il m'a manqué un pour mon décubé clair de lune tout simplement donc ça c'est cool franchement c'est cool ça fait plaisir c'est un décès fun même s'il est très très fort mais il m'a manqué un et par contre les tokens full brillant ça c'est vraiment une pépite clairement je les ai en commune ils sont dans mon déc dad parce que je joue je joue bouc émissaire mais mais je n'avais pas en rareté donc ça c'est vraiment trop cool et bon le petit jeton plant il un peu mais malheureusement ça reste un token c'est très très cool et il nous reste ça on va voir ce que ça donne ok dragon à cinq têtes c'est du bel et à chair c'est une des secrets de bel ha je pense pas qu'elle code beaucoup mais c'est une belle pièce est une pièce que je n'avais pas donc elle va aller dans mon classeur directement 5000 5000 tout le monde sait que c'est une carte emblématique est beaucoup trop cool et du coup il m'a dit la carte à l'envers c'est une pépite je pense qu'elle va te plaire j'ai aucune idée de ce que c'est attention roulement de tambour ont déjà on voit qu'elle est nermite c'est plutôt une bonne nouvelle et c'est un ancien dragon féerique à npr donc il est pas miss print c'est plutôt une bonne nouvelle mais c'est une putain de ghost oh mais c'est les ghosts avec l'effet un peu l'effet un peu 3d je sais pas si vous voyez bien la caméra c'est une carte que je n'ai pas dans ma collection évidemment j'ai pas les mots comme d'habitude vraiment c'est c'est un très beau cadeau merci beaucoup évidemment ça va aller dans mon classeur sous ce livre et c'est à dire je vais remettre tout ce qui est tout de suite j'ai peur de l'abîmer merci beaucoup ça fait plaisir franchement c'est beaucoup trop cool encore une fois la communauté yu-gi-oh je sais pas si la communauté en règle générale mais ma communauté à moi et c'est encore prouvé en event vous êtes tous des crèmes franchement ça fait super plaisir de de voir que vous êtes là j'ai mis sur les réseaux sociaux il n'a pas très longtemps que que je faisais gagner ça sur les réseaux sociaux parce que j'ai passé les 3000 abonnés et il y en abonné qui m'a dit bah c'est fou mais moi je te suis depuis les 500 et 500 c'était il ya un an et du coup je me dis mais ça veut dire que cette personne-là me suit depuis plus d'un an voilà vous êtes génial vous êtes géniaux au passage tout simplement c'est merci beaucoup ça fait vraiment beaucoup plaisir je fais que de la regarder elle est vraiment très très belle je pense que je vais bader dessus un petit moment voilà pas grand chose à vous dire de plus sur cette enveloppe c'est vraiment génial ça fait une petite sleeve dragon blanc au passage ça c'est quoi comme sleeve ok sleeve une sleeve 20e anniversaire merci on passe à la collection parce que parce que c'est pour moi pour moi ça me touche beaucoup et voilà j'ai pas les mots en fait tout simplement ça peut paraître bête mais je trouve pas les mots ça me fait super plaisir merci beaucoup à cet abonné là en question ça fait plaisir et encore plus à la communauté en règle générale d'être là de me soutenir et de faire en sorte que cette aventure elle existe on peut sans plus attendre à la collection directement donc la collection elle est un peu grosse je vais essayer de vous la montrer ici j'ai peur de faire tout bouger voilà j'ai reçu ça je l'ai déjà ouvert j'ai ouvert le carton mais j'ai pas regardé les cartes c'est simplement pour vous montrer vous laisser un petit peu moi déjà me faciliter la vidéo et ensuite vous montrer un petit peu comment c'était arrivé donc on a trois team box et on a une petite figurine je sais pas très joli mais je m'en doutais un petit peu mais je me suis dit je vais la prendre quand même tac une petite figurine dragon blanc elle devait avoir un projectile dans la gueule sûrement à un moment là on voit qu'il n'y est plus elle est un petit peu abîmée mais je crois que je l'ai payé 3 euros quelque chose comme ça donc je me suis dit pourquoi pas au final ou l'apprendre ben voilà c'est pas grand chose à dire de plus juste j'ai récupéré ça elle est vide donc là c'est une petite non elle est pas vite elle est pas vide on a quoi on a juste un tapis deux tapis un tapis et un guide d'ailleurs les guides je sais que ça intéresse certaines personnes je vous les montre juste ici c'est des guides 5 ds ça devait être filé avec les petites je pense les petites tin qu'on avait à l'époque et on a une je viens de one shot le dragon on a une petite tin box blaster qui est qui est super jolie je proposerai sûrement à draco parce que je sais qu'il adore c'est ces boîtes la deuxième petite boîte c'est tout simplement la petite boîte tidal tac 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 et elle elle est pleine on sent bien qu'elle est remplie je vais mettre sur le côté et la troisième box et après c'est fini elle est un peu moins pleine c'est là on sent après le carton carton évite je vais m'en débarrasser de toute façon vous le voyez pas c'est pas dans le décor le cadre tout simplement c'est une petite boîte dragon électromécanique voilà waouh j'ai buggé sur le nom en plus c'est une carte emblématique j'ai buggé sur le nom donc on a deux tin box peut-être qu'on voit pas très bien avec le j'ai encore les mines de crayon de la vidéo de la semaine dernière du dessin je vous mets le lien en haut si ça vous fait kiffer d'aller d'aller checker on va commencer par celle ci qu'est ce qu'on a l'intérêt où on a pas mal de cartes on a pas mal de cartes et la deuxième je trouve que mon retour est pas très large là je vois pourquoi je me suis peut-être installé la deuxième on a un petit peu moins de cas pour l'instant pour 30 euros je me dis que c'est pas mal 40 euros au final mais mais si on enlève les frais de port et la figurine moi je me concentre juste sur les cartes la figurine c'était vraiment bonus je trouve qu'on n'est pas trop mal alors on a quoi déjà on a pas mal de cartes sous ce livre donc c'est déjà plutôt plaisir ça mon avis c'est fou le speed duel ça va être les decks de démarrage assez classique mais mais au final les récupérer ça peut être que bénéfique parce que moi ça me permet de build des trucs assez sympa derrière voilà effectivement là on a sur un deck speed duel plutôt classique alors à la suite pas mal de cartes à l'envers comment je vais me débrouiller moi ce qu'on va regarder les cartes à l'endroit d'abord et on regardera les cartes à l'envers après on est sur un petit misprint un petit misprint pas énorme mais un petit n'est pas toujours plaisir donc héritage amazon s donc là on est sur du amazon s c'est ça va être compliqué de regarder la collection je pense une carte pokémon ok on est sur du mesmeray là je ne connais même pas cette carte ok force ancestral carte de joe et on va garder le paquet dans l'autre sens du coup ça c'est une et maintenant c'est une tournager bien dommage un sacrifice inutile hop on va commencer le tas des cartes cool ça que j'ai vu c'est une carte qu'on est toujours content de récupérer enfin moi personnellement je suis toujours content de récupérer cette réussite inutile donc on est sur une belle fausse l'un non oui oui mais si on est sur une belle fausse poubelle ça du coin poubelle poubelle mais sur une première rareté je crois qu'on n'avait pas encore vu de rareté je voulais mettre dans le tas des cartes cool tiens hop ah j'ai vu du tout j'ai vu du tout une ronde nage ton y est pas d'exemple ces cartes là tu vas récupérer une partie la panne et ténèbres qui est une carte sympa aussi bon voilà écoutez un petit dad moi dad je prends toujours il n'y a aucun problème vis-à-vis de ça clairement ça c'est une fausse aussi je pense non pas du tout ok là encore une fois je vois les cartes à travers la caméra duel noir et du coup parfois ça peut peut-être me faire dire des bêtises sachant que ce n'est pas volontaire alors dragon perroquet du toon ça c'est plutôt cool des contrats des ténèbres c'est vraiment un paquet de cartes le sens envoyé sur la photo que c'était un peu mis en vrac moi je me suis dit je crains pas grand chose et on voit bien ici que on est sur des cartes mis en vrac tout simplement du coup ça on s'en enrichit encore plus le fait de de chercher une pépite encore une carte pokémon et on est sur un hippopotas ça je connais on est sur des cartes ce fils un raisonnement raisonnement c'est toujours cool qu'est ce qu'on a d'un raisonnement on voit plusieurs cartes alors raisonnement c'est cool de raisonnement c'est cool malveillant oui malveillant c'est toujours cool et greffer aussi bah écoutez ça c'est plutôt pas mal mon objectif ça serait d'être à zéro c'est à dire avoir une valeur de carte qui est équivalente on a une carte en rareté je sais pas ce que ça vaut mais si elle est sous ce livre c'est sûrement qu'il a pris un petit peu de soin de la protéger donc c'est plutôt bon signe on écueille sur des cartes à l'envers non ici on a des cartes donc mon objectif ce serait vraiment d'être d'être à zéro simplement de réussir à avoir c'est quoi je vais forcément les retourner si ça a de la valeur je le verrai enfin c'est une carte qui m'intéresse je la verrai à l'envers et la plupart d'entre vous reconnaîtront les cartes dans tous les cas alors du coup de ce côté on est vu on n'a pas vu ce côté là tic tac 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 c'est une commune ok ça ok ça c'est une belle fosse fosse de l'époque saint cheval de troie des bêtes guette coup de marteau coup de marteau c'est cool alors c'est une carte que j'apprécie moi qui est plutôt pour des formats fan provision secours c'est pas une carte qu'on croise trop souvent donc c'est plutôt une bonne nouvelle anne anne avec un gros pâche malheureusement hop et bien on parlait de ça c'est des dragoings des ténèbres en fait du paléo paléo c'est plutôt cool une rareté du colonne du mal on a plusieurs raretés ici génie de la saint philippe je sais pas si vous entendu mais mon chien vient d'aboyer je ne sais pas pourquoi je suppose qu'il est en train de jouer avec les chats oiseau totem alors il est pas en bon état malheureusement mp14 d'accord peut-être que c'est une carte qui a de la valeur ce serait plutôt pas mal en tout cas c'est la première secret rare qu'on voit dans ce lot hop ça c'est du speed duel donc là déjà je vais récupérer pas mal de petites slives ce qui est fin de speed duel pas mal de slive 20e anniversaire ce qui est plutôt pas mal on tire dans l'infinité de l'époque un looky ok alexandrite qui est joué dans pas mal de dèques au un petit blaster blaster ça fait plaisir franchement du trap tricks derrière un léviard les vières qui abîmait ouais les vières qui avait malheureusement ours ours qui est plutôt sympa je viens de terminer mon deck alors j'ai pas les j'ai pas panda et compagnie mais je viens de faire finir une version sans ça qui est un peu moins forte malheureusement mais monday que monday point de feu enfant de l'homme qui est très intéressant on a encore sur du rare du boudjinn c'est plutôt cool pas mal de rares du boudjinn à nouveau sangant est ce que c'est la nouvelle non c'est l'ancienne version bien dommage explorateur synchronique en super je vois pas mal des cartes abîmées malheureusement du gary d'intervention ok j'ai mis le paquet dans un sens on va regarder le paquet dans l'autre sens maintenant c'est un peu du sport du coup de devoir retourner le paquet dans les deux sens je sais pas combien de temps durera la vidéo une jap qui est abîmée malheureusement une autre jap qui est abîmée sur les jap de cette époque là généralement on les retrouve très amené je pense que c'est une fausse et c'est le cas un doute quand même je vérifierai juste après un portail de monstres portail de monstres c'est plutôt une bonne nouvelle portail de monstres qui a été délimité ou débatté j'ai un doute il n'est pas très longtemps une rare alors il faut l'armée à nouveau un petit typhon ys 13 ans super ça fait toujours plaisir quand ça brille c'est plus fort c'est assez connu clairement alors j'ai toujours pensé que cette carte là c'était une référence à aux potes à aux potes à captain america dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires de gros nous démons c'est plus ça c'est plutôt sympa si elle était en ulti sur le temps encore mieux un petit caly d'or caly d'or de 7 et 10 en plus plutôt pas mal oh l'âme malveillante l'âme malveillante de l'époque d'épée 06 putain arsenal dragonité très abîmé malheureusement derrière on a bram le chevalier vampire et il va aller demander que vampire parce qu'il me manque un je crois dans tous les cas c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'instant je suis assez content de ce que l'on sort clairement des pins exceptionnel mais c'est une rare pour l'instant je suis assez surpris de sortir bibliothèque magique c'est très cool bibliothèque magique il doit être facilement un ou deux euros peut-être pas dans cet état là mais ok du blackwing à nouveau héritage héritière arc et démons faudrait que je me fasse un décartement on a reçu pas mal de support et j'ai ouvert pas mal de de figa donc j'ai pas mal de cartes franchement ça pourrait être sympa à faire comme des fun mais là j'ai plus le sleeve dispo d'ailleurs je pense que je lancerai un appel sur les réseaux sociaux pour acheter les sleeves vos anciennes ce livre notamment c'est qu'il y a pas mal de joueurs compétitifs qui changent régulièrement de ce livre et moi je m'en fiche un petit peu d'avoir des ce livre un peu usagé pour mes des fans à la fin de la boîte on a trois tapis et du coup je crois que je m'en occupe un petit peu sur les réseaux sociaux oula oula une fausse coach et ma copine adore cette carte je sais pas pourquoi elle joue pas yugio mais une des seules cartes qu'elle connaît c'est americo jerry alors on est sur une belle fausse une fausse misquette quoi oui une belle carte en plus alors derrière on a quoi on a une ddd en super rare en ultra rare pardon du chevalier fantôme et après on a les promos les promos des decks de démarrage donc ça c'est plutôt pas mal et là on a un espace instantané oui pourquoi pas ptdn première édition pour mauvais état c'est pas mal franchement c'est pas mal cette première boîte est vide et pour l'instant je trouve qu'on en est on s'en sort pas trop mal je suis assez content pas mal de cartes cool il ya pas mal de cartes qui vont être utiles et je pense que on n'est pas rentable pour l'instant il nous reste une boîte à ouvrir en entière on a encore de quoi faire quoi ok du sabre x en rareté qu'il ya qui était toujours une carte très très courant clairement parce que c'est ces trucs la carte pokémon et ça c'est du support et d'ailleurs si je me trompe pas souffle feu de l'enfer oui tout à fait monsieur pourquoi je le retourne trois enfants trois enfants qui est une bonne carte alors elle est en espagnol mais c'est toujours une carte assez cool à avoir de la rareté de la rareté et dans l'autre sens ce paquet nous donne quoi on a eu des cartes pokémon je pensais pas avoir des cartes pokémon dans ce lot mais why not destruction non destruction de cartes pardon ce que je suis non c'est notre quartier des fausses de drogue de pas mal de style et je crois qu'au final j'ai déjà regardé celle ci on enchaîne alors on a un petit paquet qui est juste ici du armagadon à ça c'est une très bonne nouvelle je crois que c'est le deuxième d'ailleurs du loup je suis pas sûr tiens numéro 101 alors qu'est ce que c'est ça 19 euros windows pas trop j'ai pas trop d'excusé 32 32 c'est sûrement une étiquette de vêtements j'aurais bien aimé ou ou de d'eau on voit une belle fausse là oui oui monsieur beaucoup de cartes à l'envers oh qu'est ce que c'est ça à quoi mode or malheureusement pas nermite mais c'est du ldd pas première édition mais c'est une française c'est plutôt pas mal oh ça c'est une belle carte château lumineux c'est pas une carte qu'on croit souvent j'adore cette garde parce qu'elle fait partie du monde des tout indirectement et elle est en bon bon état franchement et de mémoire une carte qui est facilement à 4 5 euros ok bah c'est plutôt une bonne nouvelle j'essaierai de faire un récap sûrement une fois que j'ai fini de parler des prix et de ce que ça vaut et de ce que parce que j'en ai tiré mais derrière une canne c'est plutôt cool un petit school même si longues états un dark hall voir un petit peu si j'étais rentable et si j'étais pas rentable et si l'idée c'était plus de faire une ouverture fun mais là clairement vu ce que j'ouvre je pense qu'on est sur une rentabilité on a une carte c'est le ddd croiseur caser oh ddd caser roi suprême pas mal de sleeve par ici c'est un peu compliqué de jongler avec les sleeves pas mal de cartes à l'envers ici on a le génie du tambour hop et de l'autre côté ça donne quoi du toon ah oui en fait ce qui est sous sleeve c'est systématiquement du speed duel en fait parce que c'est quelqu'un qui a repris glion et qui a pas tout simplement acheter des dégues de structure et les dégues démarrage plus d'escriv au moment où il a repris du coup la tome souscriv et puis c'est tout et donc ça ça doit simplement être un deck speed duel protecteur du tombeau et non c'est annoncé c'est leur rareté dans le elle est en rareté dans le dans le pack dans les ots ça c'est pareil c'est un des deux structures oui tout à fait messieurs dames pas mal de ce livre je sais pas combien il avait acheté de paquet je dirais au moins deux je pense ça c'est pareil on est sur du speed duel tac tacoune avec chaîne qui est une très bonne carte dans le format speed duel moins l'été à l'époque de l'invitationnel 2019 d'ailleurs j'ai mis une photo sur insta vous pouvez me suivre sur insta de l'invitationnel 2019 et vous avez été plein à la liker ça c'est du badgater si je me trompe pas oui monsieur et ça fait plaisir de voir que vous me suivez sur insta on est bientôt 700 je crois quelque chose comme ça donc c'est toujours très cool c'est de la commune la rareté c'est de la commune qu'ils font en commune mais j'avais quand même si parce que tout le monde aime les tifons notamment les decks fun beaucoup de cartes à l'envers donc du coup de ce côté là ça va être vachement plus intéressant table des matières qui fait plaisir une bastoune qui fait plaisir mais qui où ça c'est les foudres du monde de la voie c'est ça champion de l'enfer qui est très édité dans mon livre un plaisir et one avec qui viennent d'être réédité dans le truc de croire mais d'ailleurs j'ai tellement oublié de vous dire booster de la semaine a gagné c'est un dark no storm la gars le lien dans la description merci à mon partenaire le coin des barons nous permettent d'organiser ça participez pas trop parce qu'il ya des scènes et de mining à l'intérieur et bon bah si je pouvais récupérer ça m'arrangerait blague évidemment mais mais voilà vous pouvez participer le lien dans la description on a encore du botte silencieuse chevalier fantôme on paye botte tout à l'heure mais on a déjà du chevalier fantôme je vois pas mal de cartes un peu rétro à tout moment on fait tomber un super rajeunissement honnêtement je pense que je pourrais la jouer en plus de ça donc ça pourrait être que bénéfique honnêtement après je n'ai pas spécialement besoin mais ça peut être que cool quoi ça ne peut être que cool m ok enfin l'armée enfin l'armée que je mets là parce que je trouve ça trop cool vous utilisez donc beaucoup beaucoup trop de decks pour pas la mettre de côté tempête est à quoi également très très fort dans le format speed duel alors peut-être que ça va changer la méta speed duel mais d'ailleurs ankara fait des très bonnes vidéos sur le sujet sa chaîne sa chaîne en haut comme d'âme j'ai cru que c'est une rareté j'ai jamais vu cette carte là en rareté je vais faire une deuxième pile le dragon est juste ici et je trouve vraiment qu'il a une sale d'état au final mais bon c'est pas bien le méchant je l'ai payé je dirais deux ou trois euros je sais plus exactement alors appel de l'être en t'appel de l'être en t'est ok dd la mien en rare du super quantique chevalet galactique ça c'est plutôt une bonne carte de mémoire ça c'est le c'est j'ai mangé son nom mais c'est cool de l'avoir parce que je ne c'est une rareté ça dit donc un dou 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 j'ai un petit qui était très similaire en début de en début de vidéo je sais pas combien exactement il y a de cartes je dirais facilement 500 ou 600 je pense que c'était une bonne offre le gars voulait juste se débarrasser de ses cartes une petite allure l'allure qui fait toujours plaisir pas mal de quatre que j'ai pas mis au milieu mais qui sont cool les trappes pour les decks fans c'est toujours cool même si on a un casier de djinn alors heureusement il est en espagnol mais ça reste cool franchement un petit casier de djinn c'est toujours très cool à faire tomber clairement je trouve qu'il ya moins de cartes à l'envers dans cette partie là une grande baleine une forteresse on aurait apprécié s'il avait pu faire un effort mais bon c'est pas très grave que voyez les gars didi didi terrible et c'est terminé je pense qu'on est sur le dernier ou l'avant-dernier paquet alors qu'il ya une question conscription qui est une bonne carte également une belle fausse franchement pas de doute à sa carte pokémon je sais pas ce que ça je connais pas il ne connaît pas portail de monstres j'en ai parlé dans l'intro en plus je crois c'est plutôt d'accord une carte pokémon d'une belle sur quoi les portails de monstres sans qui me manquaient 1 pour faire mon deuxième place et donc c'est une belle carte ça j'aime beaucoup et l'effet château feuille comme ça très sympa petit gaïa malheureusement pas en français what alors elle est très abîmée mais on a un petit dévoreur de fusion en ultimates bebe voilà voilà elle est très abîmée malheureusement c'est un peu dommage très très abîmée mais c'est quand même plutôt cool attendez pas du tout avoir une team et à l'intérieur je dis ça en début de vidéo en me disant why not mais très solide donc il en reste un tout petit paquet en fait il reste pas mal de cartes pas mal encore un paquet à faire tourner quoi donc là il me reste quoi il me reste cette fête fourni avec un s'est un tapis c'est un tapis je reconnais pas spécialement l'archétype pendule mais enfin c'est du pont de vue mais je sais pas exactement le nom des monstres en fait et ça c'est le truc de structure qui va avec c'est c'est un bon état et je sais que pas mal de personnes apprécient au bas dit donc je vois quelque chose assez sympa ici on a la carte qui va avec le dragon rouleur feu on a eu la carte avec le dragon rouleur ceci une bonne carte avec le dragon rouleur coup de tonneau j'en parle dans ma vidéo sur l'effet yu-gi-oh j'ai perdu le fils de ce que j'étais en train de dire désolé je suis un peu stupide c'est le dernier paquet de cartes donc il faut tout donner maintenant c'est des trucs ok super quantique à nouveau one for one bah ça c'est une bonne carte donc c'est une commune mais ça fait toujours plaisir et pour terminer la dernière carte est une momie régénérante on va se faire un petit récap je vous montre rapidement voilà les paquets de cartes ressemble à ça ça fait pas tant que ça mais c'est quand même pas trop mal moi j'ai sorti pas mal de cartes quand même donc ça fait un autre paquet on va essayer de les regarder ensemble normalement elles sont tous face recto donc c'est plutôt une bonne nouvelle un dad franchement un dad alors c'est une commune évidemment mais ça fait toujours plaisir franchement de choper un dad donc on a chopé quoi dans ce que j'ai mis de côté moi j'ai considéré qu'on avait chopé ça de cool allez savoir pourquoi ma caméra en revient se couper parce qu'on a dépassé les 30 minutes de vidéo donc je reprends là où on était j'étais tout simplement en train de vous montrer que il y avait les cartes promo qui était juste ici et je vais passer rapidement le reste des cartes désolé cette vidéo est trop longue peut-être que je mettrais des petits passages en accéléré je sais pas que moi j'ai passé un bon moment et je vous montre rapidement ça donc un coup de tonneau ça c'est plutôt cool une ultimate même si elle est en très mauvais état une belle shutterfall un portail de monstres transcription du kawagalika cas et jean de pas mal de staples mine de rien du soldat je vois les galactiques c'est plutôt cool enfin de l'armée du typhon d'espèce mystique château lumineux château lumineux c'est une belle carte à commodore on a eu un chevalier magadon dieu solennel franchement pas mal alors bibliothèque magique c'est toujours plaisir la malveillante et kalidor c'est cool un typhon à nouveau mais cette fois en super rare quelques petites cartes à l'envers portail de monstres n'a pas eu beaucoup de secrets beaucoup de cartes un peu de défauts finalement encore un enfant de l'armée du point de feu un léviard trap tricks franchement très content d'avoir fait tomber blaster ou à zotem coup de marteau c'est plus moi un malveillant un greffer alors du coup on a fait tomber un greffer un malvé un chevalier maguidon et un dad ça fait très très et un foolish ça fait très très battu les dates tout simplement indique que j'adore et voilà d'écouter fait un beau paquet j'ai pas je vous mettrai un récap qui s'affichera sûrement après que j'ai fini de parler juste avant la fin de la vidéo mais à mon avis je suis rentable clairement parce que les team box elles vont tout être à deux trois euros pièces facilement et en termes de cartes à mon avis on a dépassé la valeur de ce que j'ai dépensé malgré les frais de bord sachant qu'il ya des sleeves et qu'il ya cette chose voilà j'espère que cette vidéo vous a plu encore une fois un gros merci à l'abonné qui m'a envoyé cette magnifique gosse ça fait super plaisir concernant cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu elle est sûrement très très longue mais en même temps je sais que vous aimez bien ça aussi donc on verra bien ce que ça donne et si vous êtes là pour et la regarder en entière ou pas si ça vous a plu encore une fois le petit pouce en l'air l'abonnement c'est toujours plaisir jeudi je vous sors le récap slash vlog slash j'ai fait comme j'ai pu du wcq de bègle ça s'est très bien passé pour moi je pensais pas faire aussi bien on reparle de tout ça jeudi j'espère cette vidéo vous a plu si c'est le cas et bien n'hésitez pas à me suivre partout les réseaux sociaux tout ça tout ça sur ce prenez soin de vous faites un monde duel et collection de cartes et surtout à bientôt les potes allez ciao et 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 Sous-titrage FR ?